Ma question porte sur le Maroc et les relations avec les pays voisins, notamment l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères vient d'effectuer une visite depuis huit ans, je crois. Alors est-ce que ce réchauffement entre les deux pays, est-ce que vous pensez que c'est une des conséquences du printemps arabe ? Est-ce qu'on peut espérer, comme la presse l'annonce, une réouverture des frontières dans quelques mois ? Est-ce qu'on peut aussi espérer que ce réchauffement va enfin permettre la résolution des vieux conflits du Sahara qui traînent depuis les années 75 ? Est-ce que vous pensez que ce printemps arabe va améliorer, permettre la construction du Maghreb, comme certains optimistes le pensent ? Ma deuxième question, puisque vous avez parlé du rôle de la femme, j'aimerais savoir quel est votre point de vue. Dans son gouvernement, il n'y a qu'une seule femme. Comment est-ce qu'on doit interpréter, avec votre analyse, avec votre expertise, ce recul en arrière d'avoir dans le gouvernement une seule femme ? Merci. On va peut-être prendre plusieurs questions et puis ensuite, son Altesse répondra. Permettez-moi, votre expertise, de vous poser deux questions. La première concernant le printemps arabe, qui a conduit à des changements dans certains pays du monde arabe. Je parle de la Lévisie, de la Tunisie, de l'Egypte. Et concernant la Syrie, la chose n'est pas encore trop claire. Au Maroc, selon les experts, il a su devancer les événements, il a adopté une nouvelle constitution et il a organisé des élections législatives anticipées, qui ont donné normalement la victoire au PGD, qui a conçu dernièrement un gouvernement avec une coalition un peu mythicolore. Pensez-vous, votre thèse, que cette expérience avec le PGD va amener son lot de changements et pourrait répondre aux aspirations du peuple marocain ? Deuxième question, concernant l'Algérie, qui est pour l'instant à l'abri du printemps arabe. Pensez-vous que les prochaines élections législatives peuvent apporter leur lot de changements et peuvent contribuer à l'amélioration du climat politique dans le Maghreb et puis participer à faire renaître ce projet que tout le monde attend de l'Union du Maghreb-Baram ? Merci pour votre thèse. L'Algérie et le Maroc. D'abord, je n'ai aucun délai d'initié. Je ne peux pas simplement vous dire, en tant qu'observateur, je ne sais pas comment cette visite a été préparée, quels sont les préalables, est-ce qu'il y a eu progrès sur les dossiers. Il me semble qu'il y a deux dossiers importants. Le premier dossier, c'est l'ouverture des frontières. Et le deuxième dossier, c'est de pouvoir avancer dans la construction du Maghreb sans placer comme prérequis la résolution du conflit du Sahar. Le gouvernement algérien s'est montré quelque peu froid. C'est normal, ça fait très longtemps qu'on ne discute pas, ça fait très longtemps que nos relations sont tendues. Je peux comprendre aussi qu'il y a des coalitions en Algérie qui ne voient pas d'un bon oeil le fait que le Maroc, à tort ou à raison, réussissent une meilleure intégration des islamistes dans le champ politique, alors qu'en Algérie, on ne bute encore, et c'est normal, à guérir cette plaie qui était la guerre civile algérienne. Et donc, il y a beaucoup en Algérie qui ne voudraient pas, ou dans le pouvoir algérien, ce n'est pas monolithique, qui ne voudraient pas faire ce cadeau au Maroc. Et donc, nous avons un avenir en commun, il faut devoir mettre tout ça de côté et construire notre avenir en commun. Nous sommes plus que deux frères, je ne dis pas ça diplomatiquement, je n'utilise pas des formules diplomatiques, mais nous avons un avenir à construire. Et donc, il va falloir laisser au temps la possibilité de cicatriser et d'aller de l'avant. Il est clair que le problème du Sahara fait partie de l'équation. Mais moi, j'inverserais la question, pourquoi est-ce que c'est l'Algérie qui détiendrait les clés du conflit du Sahara et pas le Maroc ? La clé du Sahara n'est pas seulement la relation bilatérale entre le Maroc et l'Algérie, c'est aussi comment le Maroc construit son état de droit. Si les Marocains construisent un système politique viable, tout citoyen marocain ou qui ne se considère pas marocain selon sa propre vision des choses, verra en le Maroc de demain un modèle attrayant et il voudrait en faire partie. Donc c'est à nous de construire ce Maroc, c'est à nous de construire cet état, cette société démocratique qui, elle, présente des avantages et qui sera assez forte pour attirer ceux qui se disent ou ceux qui pensent qu'ils sont sahraouis et qui jusqu'ici veulent être indépendants. C'est à nous, c'est à nous de convaincre. Ça ne sera pas facile, c'est très difficile. Mais l'avenir, c'est là. L'avenir de cette question se joue sur la base des droits de l'homme et l'édification d'un état de droit et un état réformé. Voilà ma question. Concernant la question de la femme, je ne connais pas les critères. les critères que le PJD ou le gouvernement Ben Kiren a employés pour la formation de son gouvernement. Mais il me semble que vous avez raison, il aurait pu faire un peu plus d'efforts. Concernant la participation de la femme, c'est vraiment un décalage par rapport à tous les bons qu'a connus la société marocaine et c'est un décalage par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. Donc il y a un grand effort à faire. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre. C'est peut-être une négligence et une erreur politique, mais pas nécessairement un calcul malveillant. Concernant le Maroc, est-ce qu'il a évité les embûches du printemps arabe avec la nouvelle constitution ? Je vous dirai ce que j'ai dit publiquement. L'idée que les élections anticipées ne découlent de la constitution, c'est quelque chose de mécanique, mais le discours du 9 mars fait quelque chose d'intelligent, politiquement et moralement avisé. C'est ce que j'ai dit publiquement. Maintenant, est-ce que cette constitution est vraiment la solution idoine ? Je crois que je l'ai déjà dit aussi. Elle ne pose pas les jalons ni les bases d'une vraie séparation des pouvoirs. Et pour autant, elle n'est pas la solution au problème du Maroc. C'est mon avis. Est-ce que le gouvernement PJD nous permet de gagner un peu de temps ? Oui, mais le problème se posera fondamental parce que la demande sociale est énorme et elle ne s'arrête pas. Et pour gérer cette demande sociale, il faut un gouvernement capable, un gouvernement autonome et un gouvernement indépendant, qui est une majorité indépendante, comptable, c'est-à-dire redevable devant le peuple, et qui a les marges de manœuvre pour exécuter son programme. Il me semble qu'il y ait des verrous institutionnels et des verrous aussi de politique qui empêchent ce gouvernement d'agir avec la plénitude de ses moyens. Ce gouvernement ou un autre. Donc, c'est en demi-teinte, je voudrais bien vous dire en demi-teinte, mais le problème, c'est que la demande sociale ne s'arrêtera pas. Vous avez pu lire, comme tout le monde, que la semaine dernière, il y a eu cinq immolations à Rabat, qu'il y a eu des événements à Thézanne, que tous les mois, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est très dur, ce n'est pas facile. Mettez-vous aussi à la place de ces monarchies. Ouvrir n'est pas facile parce que vous ouvrez, vous avez peur d'inonder les vannes avec un torrent d'eau, mais ne pas ouvrir, c'est aussi faire casser le barrage. C'est un juste milieu. Et lisez votre histoire, vous verrez que l'Angleterre et d'autres monarchies ont vraiment souffert pour trouver la formule édouane avant du passage à une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Il n'y a pas de solution. On va passer à d'autres questions. S'il vous plaît. Oui. D'accord. Allez-y. Oui, oui. Moi, Adrojde, je suis traducteur interprète. Je préside les destinées de deux associations, SOS émigrés et le comité de l'Union du Maghrebara, Bonne-Europe. Votre Altesse, en ma carité de Marocains résidents étrangers et responsables associatifs, j'aimerais connaître votre avis quant au rôle accordé par la nouvelle constitution aux Marocains résidents étrangers au sein des appareils législatifs et exécutifs du Maroc. Deuxième question, pensez-vous, Votre Altesse, que le printemps arabe va avoir des conséquences sur la situation des Amazires en Libye, en Tunisie, en Algérie et au Maroc ? Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, allez-y. Yassine El Moutadi, membre du mouvement du 20 février à la coordination Paris-de-France. Je m'adresse, je vais peut-être commencer par vous remercier parce que c'est vraiment la première fois où on a l'occasion de pouvoir dialoguer et de débattre avec un membre de la famille royale. On aurait espéré qu'au Maroc, ça aurait été possible, peut-être que, même s'il aurait fait l'outrage à l'époque, de pouvoir discuter avec les jeunes du mouvement du 20 février. On vous remercie, c'est vraiment une occasion chère. J'ai dû vivre 25 ans avant d'avoir l'occasion de pouvoir dialoguer avec un membre de la famille royale et je vous remercie. Pour beaucoup, je passe pour un extraterrestre et pas pour... Pas pour la jeunesse démocrate, loin de là, vous inquiétez pas. Donc on a beaucoup de questions à dire et on s'est peut-être beaucoup inspiré aussi de vos déclarations. Et sur ces déclarations, moi je prendrai, parce que je vois en vous deux personnages, je vois le prince de la famille royale, le prince rouge, comme l'homme-personne vous a titré de ce titre-là pour un peu vous blâmer de vos déclarations. Et je vois le chercheur enseignant dans une université prestigieuse reconnue mondialement. Alors vous n'êtes pas peut-être pas en contradiction, non, mais vous êtes peut-être un peu comme moi et comme beaucoup de jeunes qui vivent ici, un peu schizophrènes, un peu vivre dans un pays démocratique ici en France, connaissent ce que c'est que la liberté et quand on revient au Maroc, changer de comportement, devoir se soumettre encore, passer de l'état de citoyen libre à des sujets. Voilà. Et en fait, l'idée même du mouvement est partie d'une simple question très très basique. Si vous avez le roi en face de vous, s'il est en face de vous, qu'allez-vous lui demander ? Et c'est simplement de là qu'on a commencé vraiment à discuter sur un groupe Facebook et d'établir des revendications qui nous semblaient tout ce qu'il y avait depuis légitime, qui pouvaient toucher un peu tous les niveaux, au niveau des libertés, des droits, du social bien sûr, de la situation de la femme. Et malheureusement, on a eu le droit à quoi ? On a eu le droit vraiment à... Allez droit au but, s'il vous plaît. Oui, oui, je vais y aller très rapidement. Je vais droit au but. On a eu le droit à un refus du roi qui a donc imposé une constitution très claire. Vous en avez parlé vous-même, c'était une machine à faire marcher les scores, ça a été ça exactement. Vous avez également déclaré que la sacralité de la monarchie abandonnée dans la nouvelle constitution a été réaffirmée dans son esprit le plus rétrograde par les pratiques d'un autre âge. Donc c'est pour vous dire comment cette constitution a été adoptée. Il va de soi qu'il est normal pour nous de continuer de pouvoir manifester, non pas parce que nous sommes non seulement contre la constitution, j'y arrive tout de suite, mais parce que véritablement, on se pose la question de l'avenir de notre pays. On voudrait vraiment vivre dans un pays libre. Maintenant, par rapport à votre statut de prince, de fils de Mouleh Abdelha, monsieur 51% dans l'histoire, je suis très sincère dans les choses, est-ce que vous accepterez de pouvoir renoncer et appliquer l'une de nos revendications qui était celle par rapport à toutes les terres qui ont été spoliées au peuple marocain, d'en faire face, de revenir du camp, celui du peuple, celui des jeunes démocrates qui ont véritablement, honnêtement envie de faire changer les choses ? Ça, c'est la première question pour le côté princier. Pour le côté chercheur et étudiant, vous avez dit que le mouvement du 20 février devait passer... En plus, s'il vous plaît. C'est ma deuxième question. Deuxième partie, en tant que chercheur et enseignant, vous avez dit que le mouvement du 20 février, vous devez passer des paroles aux actes. Le parole, c'est la contestation dans la rue que nous maintenons encore, tant que nos revendications ne sont pas satisfaites, avec un slogan très clair, même fait qu'Inch, et on l'est, ça veut dire qu'on ne cessera pas, on luttera continuement. Est-ce que, pour vous, passer des paroles aux actes serait avoir une autre méthode d'action dans ce cas-là ? Oui, on prépare l'alternative, dans la pensée, dans le militantisme. Vous l'avez dit, on est pour la plupart des jeunes qui n'avons jamais milité auparavant. On a appris à militer, on apprend à militer, on apprend aussi à construire un projet qui est basé sur trois règles que tout le monde connaît maintenant. Liberté, dignité, justice sociale. Son Altesse connaît très bien l'histoire du mouvement, s'il vous plaît, posez votre question. Merci. Votre problème est dans votre question. On passe de la famille royale au 20 février, au monsieur 51%. C'est un mille feuilles tout ça. I mean, what am I supposed to say ? Qu'est-ce que je dois dire ? Non, non, permettez-moi de vous parler avec franchise. Vous m'avez interpellé, je vous parle. Mon père n'est pas là pour se défendre pour parler de 51%. Vous voulez parler de mon père ? Il a subi un véritable tes membre moral. Mais je vous en parlerai. D'accord ? Mettons-le de côté. Maintenant, avant le 20 février, d'abord, je ne fais pas partie du 20 février, mais laissez-moi vous dire, je ne fais pas partie de ces structures, je ne fais pas partie de ce mouvement, mais je me reconnais en vous. D'accord ? Si le 20 février, cette bannière, elle représente l'aspiration de tous les Marocains au changement. Maintenant, discutez avec un membre de la famille royale. Est-ce que nous pourrions avoir cette discussion au Maroc ? C'est à moi de vous répondre. La question est non. Donc ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. La question, il faut la poser à un cadre du ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, le problème, ce que j'essaye de résumer est le suivant. Vous êtes passé de l'infra-politique à la métapolitique. Et vous devez vous organiser. Et l'organisation, c'est obligatoirement passer par les choses d'une structuration. Ça veut dire des rôles bien définis pour le 20 février. Qui fait quoi dans cette organisation ? Ça veut dire des routines institutionnisées. Ça veut dire des structures organisées. Ça veut dire un mot d'ordre. Ça veut dire une stratégie politique avec des objectifs clairs. Mais cette ambiance de bon vivant, de bon enfant n'amènera pas le changement. Elle est noble. Mais elle n'amènera pas le changement. Le changement sera amené à un passage aux politiques. Un passage à l'organisation. Ce que vous avez fait preuve aujourd'hui, vous avez fait preuve d'honnêteté et d'idéalisme. Mais vous n'avez pas été stratégique. Il faut passer au stratégique. Et le stratégique, c'est de s'organiser et de sortir de la métapolitique à des choses précises. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est que ces choses précises vont ? Ces choses précises, ça veut dire faire la jonction avec des mouvements sociaux précisés qui ont des revendications. Être là pendant la grève de l'OCP. Être là pendant les grèves des diplômés chômeurs. Reprendre des choses spécifiques, des dossiers spécifiques. Parler tous les dimanches de la monarchie parlementaire, c'est trop abstrait. Finalement, vos propres enclaves de résistance, vous les servez. Parce qu'il n'y a plus de frappe aux yeux de l'étranger. On ne brutalise pas le mouvement du 20 février. C'est vrai, on vous harcèle. Mais on ne vous casse pas les os comme en Syrie. Et donc, finalement, qui c'est qui gagne de cette situation ? C'est vous qui servez vos propres adversaires. Je ne dirai pas vos propres ennemis, puisque vous êtes des Marocains. C'est un combat politique. Et donc, en ça, vous devez agir politiquement. Vous devez être idéaliste, mais vous devez abandonner votre sens de la pureté. La pureté n'a pas de place en politique. Vous devez être prêt à vous salir les mains. Voilà ma recommandation. Applaudissements Oui. Là-bas, au fond, le monsieur en gris. Non, non. D'abord, je veux répondre. Oui, c'est vrai. Pardon. Oui, entendez-moi. Pardonnez ma mémoire, mais est-ce que les... Est-ce que... Vraiment, je ne me suis pas penché sur cette question de... Je vous dirais une bêtise. C'est... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Est-ce que les... Est-ce que les mouvements, est-ce que les communautés se sont trouvées satisfaites par... Par leur revendication dans cette constitution ? Vraiment, je... Je ne sais pas une chose que j'ai vue avec détail. Par contre, la question de la masire, elle est cruciale. Elle est cruciale. Et je suis heureux que la masire ait inscrit en tant que langue officielle au même titre que l'arabe. Néanmoins, j'aurais préféré que ça ne soit pas... Parce que c'est une chose tellement engageante pour la nation dans l'avenir. J'aurais tellement espéré que ça soit le fruit d'un vrai débat à la base, plutôt quelque chose qui soit octraillé. J'ai l'impression que là, c'était du branding. On est dans le human rights et on sort un catalogue et on reconnaît tout le monde. J'aurais préféré que ça soit quelque chose. Parce que les implications sont sérieuses. Et est-ce que... Parce que l'implication, c'est pour la suite, c'est pour l'application aussi. Est-ce que ça va rester l'être morte ou est-ce qu'il y aura des lois organiques ? Et pour qu'il y ait des lois organiques, il aurait fallu. Il aurait fallu que cet effort soit un effort de base et pas seulement quelque chose de donné du haut. Donc, je disais, il y avait un monsieur en gris là-bas, en haut à droite. D'accord. Juste, je vais devoir vous demander de poser une seule question par personne et de pas mettre trop de temps et d'aller directement au but, s'il vous plaît, afin de permettre aux gens, au maximum de gens de pouvoir poser leurs questions. Merci. Bonsoir, Altesse. Etudiant à Assas. Donc, vous avez parlé d'énormément de pays, l'Égypte, la Jordanie, la Tunisie. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Mais vous n'avez pas parlé du Qatar. Vous n'avez pas parlé de l'influence qu'il avait sur les frères musulmans ou est-ce qu'il y avait une corrélation entre les deux. Et il y a aussi autre chose. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du Maroc, vous avez parlé du PJD. Vous avez aussi parlé de l'Omprison. Et en abordant l'Omprison, vous avez parlé du dilemme du prisonnier. Et pour reprendre le dilemme du prisonnier, il faut savoir que l'équilibre de Nash n'est pas le meilleur équilibre. L'équilibre de Nash n'est pas le meilleur équilibre. Et le meilleur équilibre est un équilibre corrélé. Donc nous ne devrions plus être dans une vision de voir le travail conjointement du PJD et du Mprison plutôt que de voir une tension qui serait là pour créer une divergence, plutôt une convergence. Enfin, à mon sens. Voilà. Merci. Donc oui, si on peut... Hamza ? Hamza ? Si on peut revenir à la personne en grise à qui j'ai promis qu'elle allait poser sa question. En haut à droite. En haut à droite. Bonsoir, votre Altesse. Souleymane Harach, du Négol de commerce l'ESSEC. Ma question concerne le Maroc, mais peut s'appliquer aussi aux autres pays qui ont connu des mouvements récemment. Il est difficile de nier que depuis 10 ans, le Maroc, du fait d'une volonté manifestement royale, mais aussi du travail de nombreux technocrates, puisqu'il s'agit de cela dans les différents gouvernements, ont permis un développement considérable dans quasiment tous les domaines. Est-ce que vous pensez que le PJD ou les autres structures nouvellement au pouvoir dans les autres pays ont les mêmes capacités et la même habilité à poursuivre ce développement et donc à garder la légimité politique qu'ils ont obtenue ? Bonsoir. 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 periodicité Là, force est un monde arabe. On est là aussi en Afrique du Nord, en Moyen-Orient et tout ça et tout le monde le sait. Donc pourquoi on se cache derrière son terrain ? Il n'y a rien à voir avec le Moyen-Orient avec le grand- ted pays-et-Yup. Je continue. Non, parce qu'il y en a certains qui prétendent qu'on est du chauvinisme. La question, monsieur, c'est que mon identité ne se trouve pas dedans. Voilà. A vos organisateurs et à l'intervenant. Voilà. Moi, je n'ai rien à voir avec le monde arabe. Merci. Merci beaucoup. Deuxième question. Attendez. Deuxième question. Deuxième question. Ben oui, moi, je ne fais pas partie de la famille ni de profit ni de rien. Moi, je suis là. Depuis longtemps, je suis en Afrique du Nord. Voilà. C'est la lutte du peuple. C'est la lutte du peuple. Il faut qu'on arrête. La majorité absolue des Marocains, c'est dit à ma dire. Voilà. Moi, je veux moi aussi mes droits et ma citoyenneté, mon identité. Merci beaucoup. Non, deuxième question, monsieur. Rapidement. Je veux la poser en arabe pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « oui, celui-là, c'est un... ». Vous pourriez la poser en place. Non, non. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Parce que ça, c'est les arguments de le Marocain. Non, mais pour que tout le monde vous comprenne. Pour que tout le monde vous comprenne. Monsieur, je veux... Pour tout le monde. Donc, comment dirais-je ? Je veux commencer à partir de... Vous venez juste de vous dire un instant vis-à-vis les séparations du pouvoir de la Constitution. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de dénoncer l'ingérence inacceptable, inexplicable de la France. Je dis le système français. Pas le peuple français. Surtout du GP et de M. Sarkozy qui ont salué... Votre question, s'il vous plaît. La question, monsieur, je veux venir... Il faut me le... Mais, monsieur, c'est vite fait. Vite fait. Parce que je veux juste signaler, on est dans un pied démocratique et un pied d'état de droit. On dirait que M. Sarkozy, il n'a pas lu... Jean-Jacques Roussoun et Montesquieu. Le micro a été désactivé, je crois. Merci. Est-ce qu'il y a une question à l'horizon ? Le micro a été désactivé. On ne vous entend pas. Merci. Vas-y, 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 vas-y. Mais pose ta question, pose ta question, on ne demande que ça. Ta question. Mais il faut que... Voilà, merci. Ma question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Qu'il s'agit encore d'un pouvoir autoritaire, absolu, au Maroc ? Voilà. Et moi, je peux, juridiquement, nous constituer... C'est... Bon. Je vous laisse la réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, je commence par ici, si ça ne vous gêne pas. Voilà. Voilà encore une meilleure, une magnifique démonstration et exemplification du problème du 20 février. D'accord ? Avec ce genre de sortie et ce genre d'éruption et ce genre d'action politique basée sur l'émotion et pas sur ça, vous ne gagnerez jamais. Non. Je ne vous dénigre pas, monsieur. Je vous fais une critique. Comme vous avez dirigé une critique vis-à-vis de moi, je vous fais une critique. Et je vous dis qu'en politique, quand on est en face d'un adversaire qui est rotor, structuré et qui a 400 ans derrière lui, il faudrait faire autre chose que de s'envoler de manière enthousiaste. Le romanticisme ne vous emmènera nulle part. C'est un conseil, tout simplement. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. Et je respecte ce que vous m'avez dit. Vous m'avez demandé si le Maroc ou si la monarchie marocaine est une monarchie absolutiste. Oui, c'est une monarchie absolue. Dans le cadre, si on prend la définition légale et juridique, oui. Maintenant, si c'est une définition, une catégorie, une typologie de sciences sociales, de sciences politiques, c'est un régime souple. C'est une dictature molle. Donc, je vous réfère à tout ce que j'ai écrit. C'est en français, pas seulement en arabe, en français, en anglais, en espagnol. Et vous verrez que c'est la même définition que j'ai utilisée à chaque fois de manière rigoureuse et continue. Maintenant, concernant le monde arabe. Vous, vous vous définissez comme vous voulez. Amazir marocain. Nous avons en commun le fait qu'on soit marocain. Vous êtes Amazir. Moi, je suis marocain. Je suis arabe, Amazir, tout ce que vous voulez. Mais je me définis politiquement entre un nationaliste arabe. Une autre génération, d'un autre type, mais je suis un nationaliste arabe. Quant au thème de ce colloque ou de ce séminaire, c'est pas à moi qu'il faut adresser ce problème. Le problème, il faut l'adresser à quelqu'un d'autre. Maintenant, je dois vous dire ça aussi. Ce qui m'a gêné dans votre discours, ce qui m'a gêné dans votre discours, c'est celui qui a les, je dirais pas les relents, mais les contours d'un nationalisme Amazir qui exculait les autres. 60% d'Amazir, je suis qu'Amazir, je reconnais pas l'Europe. Non. Les identités sont multiples au Maroc. Et nous devons tous avoir des identités multiples. Nous sommes Amazir, nous sommes arabes, nous sommes africains, nous sommes européens, nous sommes tous. Donc, n'excluez pas l'autre d'emblée. C'est tout ce que je vous donne. On peut pas construire un avenir en commun en excluant l'autre. Et vous m'avez exclu. Et en arrière-plan, implicitement dans votre question, il y a ce que beaucoup d'extrémistes Amazir ont en tête, à savoir que ça a été les premiers habitants du Maroc. D'accord ? Alors, pour l'histoire, je vous ferai référer à des sites archéologiques et des études archéologiques. Les Amazirs ne sont pas les premiers habitants du Maroc. D'accord ? Alors, je vous dis tout simplement. Et avant eux, il n'y a pas des premiers habitants. De la même manière que les Arabes ne seront pas les derniers. L'humanité n'est pas faite ainsi. D'accord ? L'humanité, c'est un métissage de civilisation, d'identité. Et nous devons construire une collectivité tous ensemble, en apprenant les uns de les autres. Ne m'excusez pas, vous n'avez rien à gagner. Tout ce que vous avez, c'est que vous perdez un ami. L'équation technocratique. La question technocratique, ensuite la question du Qatar. Non, non, je réponds à la question, je l'ai en tête. Les problèmes au Maroc, c'est vrai qu'il y a des problèmes socio-économiques, mais la source du problème est politique. La réponse technocratique n'apportera rien. Parce que le Maroc, c'est vrai qu'il a construit beaucoup d'infrastructures, c'est vrai que le Maroc a connu de la croissance. Mais ce n'est pas en termes absolus qu'il faut analyser la chose, c'est en termes relatifs. Et en termes relatifs, le Maroc aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'il n'a fait. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de gouvernement, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse exercer la plénitude de ce moyen, nous avons besoin de pluralisme réel. Donc oui, on a fait des progrès, mais c'est en termes relatifs qu'il faut. Tous les pays, entre 2000 et 2007 ou 2008, jusqu'à la crise, ça a été une ère de richesse et d'accumulation de richesse imprécédente, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a que le Zimbabwe qui a stagné. Mais la solution n'est pas technocratique. La technocratie ne vous amène que de l'efficience. Mais un vrai système, un vrai état de droit vous amène beaucoup plus. Vous amène la participation et l'investissement dans tout le monde, dans ce projet. Est-ce que le PJD va pouvoir garder le cap ? Ça, ça dépend de ses cadres. Est-ce qu'il a des cadres ? Est-ce qu'il a des compétences ? Comment va-t-il pouvoir les utiliser ? Comment va-t-il pouvoir les exploiter ? Est-ce qu'ils seront autorisés à travailler ? Y aura-t-il des lignes rouges ? Y aura-t-il des domaines réservés ? Y aura-t-il des enclaves de souveraineté ? Ça, c'est dans la pratique gouvernementale. Il va falloir attendre pour voir. Très judicieuse, la remarque sur Qatar. J'ai longuement hésité avant de mettre Qatar sur la liste, mais c'est vrai. Mais je ne trouve pas, je ne trouve pas, comment dirais-je, de dénominateur commun entre toutes ces actions. C'est un pays qui est rentré par effraction sur la scène régionale et internationale. Mais je n'arrive pas à trouver franchement encore le lien entre El Jazeera, la cinquième flotte, et un bureau de liaison des talibans. J'essaie de trouver quelque chose de cohérent à part de peser sur les événements. Pour moi, il me faut une stratégie. Autant je peux connaître, je peux lire la politique étrangère séoudienne ou iranienne, parce qu'il y a des éléments d'intelligibilité. Autant, Qatar me semble un cas absolument par tous les moyens de projeter une puissance surdimensionnée par rapport à sa population et sa position géostratégique. Maintenant, le prisoner's dilemma que j'ai énoncé, oui, mais c'est vrai que c'est un équilibre. Mais c'est le minimax, c'est le... vous n'invalidez pas ce que je dis, tout simplement c'est le... c'est le... comme dirait le Kant-Tucker, ou le Kant-Tucker équilibre, c'est le dual du problème. C'est le dual. Donc nous parlons de la même chose. Je ne crois pas que vous invalidez ce que je dis. D'accord. Donc j'ai voulu tout simplement dire. Et la manière de résoudre ce prisonnier, ce dilemme de prisonnier, c'est deux manières. Ou de répéter le jeu plusieurs fois, comme vous le savez, ou de créer la structure qui, elle, permette l'optimisation de tout le monde. Je suis politologue dans la tradition européenne, mais il m'arrive de faire des game theory de temps en temps. Et la seule manière, c'est de créer, c'est de résoudre ce commitment problem par des structures, en l'occurrence ici, une dévolution vers une monarchie constitutionnelle, ou sinon habituation, de jouer le jeu plusieurs fois. Mais il n'est pas clair que les PJD puissent jouer ce jeu à vie d'éternel. Il y a des élections qui vont venir. Donc ce cas de figure est inopérant. Le 20 février encore. Bonsoir. Moi, j'ai qu'une seule question à votre adresse. Je ne fais pas partie du 20 février. Non mais, s'il vous plaît, c'est vraiment un honneur pour moi d'engager le 20 février. Écoutez, avant le 20 février, on était dans l'escapisme, c'est-à-dire où on prenait le Harig avec la Patera ou le Boeing, comme j'ai fait, où on regardait le Jazira. Là, on peut vraiment... Et là, on peut vraiment s'engager dans son pays avec fierté. Donc vraiment, pour les gens du 20 février, vous avez de quoi être fiers. Le Maroc vous doit beaucoup. Mais il faut devenir un peu politique. Merci. Donc moi, je voudrais revenir sur la place de l'Occident que vous avez évoqué. Donc vous avez dit que l'Occident est en train de perdre en force et en fiabilité dans l'esprit du citoyen arabe. Je suis d'accord avec vous. Mais en ce moment, l'Occident est en train d'essayer justement de gagner en fiabilité en exprimant son soutien, ne serait-ce que conditionnel, aux régimes qui sont nouveaux dans les pays arabes, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, par exemple. Mais est-ce que la position qui est contradictoire de l'Occident vis-à-vis, par exemple, de certains régimes du Golfe, en l'occurrence de l'Arabie saoudite, est-ce que cette position-là ne fait pas perdre encore plus de fiabilité à l'Occident ? Parce que comment on comprendrait le soutien à un régime islamiste modéré, enfin, voilà, une critique d'un régime islamiste modéré, et un soutien à un régime salafiste qui est réputé plus intégriste ? Donc est-ce que justement, ce fait de vouloir gagner de la fiabilité ne fait pas perdre encore plus de la crédibilité à l'Occident ? Merci. Merci. Il y a une question ici, de Iba. Non, bah vas-y. Donc Althès, vous répondez. Oui. Au niveau du micro, vous m'attendez Althès ? Yes sir, yes ma'am. Ok, donc en tant que femme arabe, futurement diplômée d'une école comme HEC, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour le monde arabe ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Concrètement, qu'est-ce que je peux donner au monde arabe de demain ou même d'aujourd'hui ? Mais vous donnez déjà. Oui. Concrètement ? Votre Althès ? Oui. Une autre question. Votre Althès, bonsoir. Elia Oued, étudiant ingénieur. Alors, j'ai cru comprendre par votre lecture qu'il y a un certain optimisme concernant la compatibilité de la démocratie avec notamment les partis islamistes qui ont émergé après les élections récentes. Alors, ma question, elle est de savoir si vous n'êtes pas justement un peu trop optimistes parce qu'il y a au moins deux éléments qui, dans l'actualité, nous font réfléchir. Au Maroc, le fait que l'Aïdoua l'Ihsan, le parti radical, illégal, semble amorcer un retour dans la légalité et donc va vouloir entrer dans le jeu démocratique. Et d'autre part, vu la quantité absolument astronomique de promesses électorales formulées par le PJD, est-ce que l'échec de ces... Enfin, vu qu'on sait très bien que ces mesures ne pourront être appliquées, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'ils se réorientent vers des propositions plus sociétales ? Et donc, en référence justement à la charia ou à des... Voilà. Merci. Bon. Je commence par cette question. Je vais ensuite au rôle de la femme et je vais ensuite à l'Occident. L'actualité, vous parlez de l'actualité. Bon. L'actualité, moi, j'ai reçu un SMS ce matin d'un grand patron d'une multinationale. Il m'a dit... Je vous donne la traduction dans l'anglais. Les barbus sont à Davos. Ça aussi, c'est de l'actualité. Bon. Les islamistes sont à Davos. C'est qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'être des acteurs pragmatiques. Et ils montrent qu'ils ont envie d'être moins idéologiques et pragmatiques. Ça, c'est une réalité. Regardons un peu le cas du Maroc. Ne nous intéressons pas seulement au PJD ou à l'Aidou Ali Hassan. L'Aidou Ali Hassan a des positions arrêtées. Quoique, j'ai entendu beaucoup de leurs déclarations. Prenons et défendons l'état civil. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, l'état civil ? D'accord. Mais à côté de cela, vous avez un PJD. Les secrétaires régionaux du PJD sont élus. Le secrétaire national du PJD est élu. Il y a un bout de religion dans tout ça. Mais malgré tout, nous sommes dans un système basé sur la performance, basé sur des résultats, basé sur une sanction électorale, qu'elle soit nationale, régionale ou dans les instances. Donc il y a un début d'inflexion qui est sérieux. Nous ne sommes plus dans le mythique, mais nous sommes dans le profane. Nous ne sommes plus aussi dans le murchi de l'âme. Nous sommes dans le secrétaire général d'une aile du PJD, d'une organisation sectorielle. Donc nous sommes dans un système quand même qui est rationnel. Je pense qu'on n'est pas dans une période post-islamiste, mais nous sommes dans une période post-islam révolutionnaire. Nous sommes dans un islamisme parlementaire. Il y a une grande contrainte dans le monde arabe. Cette contrainte s'appelle élection, s'appelle parlement, s'appelle la fin des unanimités. Et je ne pense pas que les Arabes vont accepter, les Arabes ou les Amazires vont accepter, au Maroc ou ailleurs, vont accepter un despotisme théocratique après d'être sorti d'un despotisme traditionnel. J'y crois dur. Maintenant, il y aura des moments de tension. Un vrai danger, c'est que le PJD, se sentant le dos au mur à un moment donné, se lance dans une dérive populiste contre la société. C'est toujours possible. Il faut rester vigilant. Mais je pense que tellement de choses se sont passées dans cette région du monde. Tellement de choses. L'exemple de l'Algérie, l'exemple de l'Iran, même si c'est un islam shiite. L'exemple du Soudan où les islamistes se sont montrés défaillants. Je pense que nous sommes dans autre chose. Et le fait que ces islamistes arrivent dans des gouvernements et qu'ils essayent d'aborder les problèmes dans le contexte de la problématique de l'état-nation, ça veut déjà dire qu'ils savent qu'un discours populiste ne va pas régler les problèmes. Et les gens les attendent sur ce plan-là. Donc, je n'écarte pas à un moment donné des incidents ou des dérives. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on voit une tendance lourde. Concernant la femme, j'ai bien voulu donner une image positive des développements. Mais au-delà des attitudes des régimes et des gouvernants, le grand défi aujourd'hui, c'est ce qui reste de la culture patriarcale, des non-dits, des conservatismes de la société. Et c'est là le défi majeur. Et là, vous avez toutes et tous un rôle. Entrez au Maroc, occupez-vous de vous-même, défendez votre profession, défendez votre ONG, défendez vos objectifs, avec militantisme, dignité et optimisme. Vraiment, je ne peux pas en dire plus. Maintenant, pour l'Occident et le double jeu de l'Occident, je crois que mon papier caractérise ou décrit bien cette problématique. Je parle comment, en même temps qu'on intervenait en Libye, on fermait les yeux sur la répression de la monarchie bahraïnienne, des chiats bahraïnis. Donc, c'est bien là, l'Occident a deux problèmes majeurs. Le problème des hydrocarbures et de maintenir un oprévisionnement d'hydrocarbures stables à des prix, ce qu'il considère convenable, raisonnable et aussi le problème d'Israël pour les Etats-Unis. Ils n'ont pas pu se sevrer d'une Israël qui, elle, peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Donc, ces deux contraintes font que l'Occident va toujours être dans une situation de double jeu et de pragmatisme même cynique à l'égard de la région. Mais dans l'ensemble, ils doivent comprendre une leçon et je crois qu'ils sont en train de la comprendre. Nous ne savons pas de quoi faire le lendemain, mais on sait une chose. C'est que la volonté des peuples aujourd'hui va peser. C'est que nous sommes dans un autre avenir. Je ne dis pas que ça va être la démocratie demain et que tout sera beau et joli. Mais ce que je dis, c'est que le régime traditionnel, l'autoritarisme traditionnel basé sur le zaïm et sur le moukhabarat et sur une coalition très restreinte autour du dictateur et un système politique fermé, ça, c'est fini. Et ils l'ont compris. Et je crois que, et surtout la France, la France s'est brûlé les doigts avec la Tunisie. Et je crois que c'est une grande leçon. De la même manière que les Etats-Unis s'est brûlée avec le Shah, la Tunisie s'est brûlée avec Ben Ali. Et je crois qu'elle a compris la leçon. Bonsoir, votre Altesse. Je vais vous poser deux petites questions si vous le voulez bien. La première, elle concerne les étudiants marocains en France. Vous avez peut-être entendu parler de la circulaire Guéant, une circulaire qui durcit les conditions de changement de statut d'étudiants à salariés. Déjà, que pensez-vous de cette circulaire ? Et sachant qu'un certain nombre d'étudiants seront amenés à rentrer au Maroc, donc quels conseils pouvez-vous leur donner ? Comment voyez-vous l'avenir du Maroc ? Comment voyez-vous l'avenir de ces jeunes au Maroc ? Et votre Altesse en tant que jeune marocain, comment voyez-vous votre avenir au Maroc ? Donc, ma deuxième question... Ma deuxième question concerne un certain nombre d'intellectuels. Par exemple, M. Tarek Ramadan qui font l'éloge du Maroc, du modèle marocain. Donc, je voulais juste savoir quel est votre sentiment par rapport à cela. Est-ce que vous partagez leur avis ? Et sinon, comment expliquez-vous cette quasi-unanimité quand il s'agit du Maroc ? Merci. Merci. Bonsoir, votre Altesse. Je suis étudiante ici... Je suis là ? Je suis ingénieure et étudiante en master à HEC. Juste à titre d'information, je suis Amazie Rossi, mais avant tout arabe et marocaine. Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, n'utilisez pas ce débat. Justement, c'est une question assez personnelle. Tendons la main les uns aux autres. Exactement. En tant que chercheur, est-il envisageable de vous installer au Maroc dans le cadre de la fuite des cerveaux ? Et en même temps, vous serez proche du peuple marocain. Merci. Merci. C'est la même question. Non, non, non. Hamzan. Une autre. Azadeh Zahir, élève ingénieure aussi. Je voudrais vous poser, s'il vous plaît, une question. Il me semble que vous n'avez pas posé, votre Altesse, la question de la distribution de la richesse, dans le Maroc notamment, et son rôle sur le changement, l'évolution politique que connaît notre pays. Pourriez-vous, votre Majesté, dire votre Altesse ? Attention, j'ai assez de problèmes comme ça. Pourriez-vous nous dire un mot de ça, s'il vous plaît ? Merci. Écoutez, vous êtes jeune, moi je me sens beaucoup plus vieux que vous, alors je ne peux pas. Je ne suis pas au courant de la circulaire, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas lu le contenu. Mais je dis malgré tout qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même paradigme de flux migratoire. Je pense qu'on est dans un paradigme de circulation. C'est-à-dire qu'on peut être installé quelque part, mais il y a aussi ce sens de circulation. Donc, vous ou beaucoup d'autres comme vous finiront par circuler. C'est-à-dire avoir du travail au Maroc, trouver des ressources ici, repartir investir au Maroc, être député au Parlement européen, travailler. Donc, il faut penser à ces problèmes-là dans le contexte de flux migratoires. Je suis moins sceptique que vous. Concernant un modèle marocain, moi je ne pense pas qu'il y ait de modèle marocain. Il n'y a pas d'exception marocaine. Je le crois dur comme fer. D'accord ? Les populations en allant du Maroc au Bahreïn veulent exercer un droit de citoyenneté. Ça veut dire exercer la souveraineté populaire. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir divergence, la manière dont on arrive à ça. Quelles sont les étapes ? Quelle est la vitesse ? Mais concernant l'étendue lui-même, il n'y a pas. Nous devons arriver à ça. Que le PJD vienne au pouvoir ou pas, l'arrivée du PJD aux affaires et pas au pouvoir, n'est pas un substitut à la transition. Ce n'est pas un palliatif à la transition. C'est une étape dans la transition. Et donc on ne peut pas parler de modèle marocain parce qu'ils sont là. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et à ma connaissance, je n'ai pas entendu Tahrir Ramadan parler du Maroc dans ces termes. C'est seulement pour le record. Par contre, j'ai entendu Tahrir Ben Jelloun et d'autres parler du Maroc dans ces manières. Et ça, c'est une aberration. D'accord ? D'être un intellectuel et de se comporter de cette manière, c'est une aberration. D'accord ? Le Maroc est une monarchie légalement et du point de vue juridique, elle est une monarchie encore à droit divin. Malgré que quelques aspects ont été atténués. Et pour arriver à une monarchie de souveraineté populaire, il y a toute une transition à faire. Et d'ailleurs, c'est la seule manière de réconcilier un système politique basé sur la composante héréditaire et la démocratie. Les institutions peuvent, le contenu des institutions peuvent être un peu différente. Parce qu'elles tiennent en compte la culture quand on voit le Japon, quand on voit la Thaïlande. Mais les fonctions des institutions ne peuvent pas être différentes sous prétexte que le Maroc a une autre histoire. Le mode de transition, la charge qu'on va donner aux institutions peut changer d'endroit en endroit. Mais le fonds et leurs fonctions et leurs responsabilités, leurs tâches dans la société ne peuvent pas être exemptes à cette condition Séni-Kouananda. Donc il n'y a pas de modèle marocain comme il y a de modèle séoudien ou de modèle jordanien. C'est une question de vitesse, c'est une question de paramètres structurels et c'est une question de trajectoire. Le Maroc n'a pas connu ce qu'a connu la Tunisie ou ce qu'a connu l'Egypte. Parce qu'il y a des structures d'intermédiation, parce qu'il y a un système autoritaire souple qui sait coopter les élites, parce que contrairement à l'Egypte, il n'est pas perçu comme un régime vermoulu, parce que contrairement à la Tunisie, il n'y a pas un dictateur identifiable qui est la source du problème. Mais il connaît aussi des problèmes de distribution économique, de prédation économique, de corruption, etc. Et il connaît une demande sociale qui est énorme. Il n'est pas sûr, revenons à l'allusion sur la performance technocratique, il n'est pas sûr qu'un gouvernement technocratique soit plus efficient qu'un gouvernement démocratique. Ça fait l'objet de longs débats cette question. Mais une chose est sûre, un gouvernement démocratique à long terme est plus stable et les citoyens s'y reconnaissent moins et ont moins envie de le destituer. Ça c'est une réalité. Hamza, il y a une personne ici qui veut poser une question. Oui, mais elle était devant et... Bonjour, bonsoir plutôt. C'est l'Imadrira, je suis tunisienne, et ma question va porter sur les prochaines élections en espérant qu'il y en ait. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une fusion entre plusieurs parties de gauche, une meilleure structuration peut-être, une organisation. Est-ce que vous pensez que cela peut jouer pour les prochaines élections d'un point de vue... C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que la gauche peut justement avancer dans les pourcentages et peut-être les islamistes reculer vu les efforts qu'ils sont en train de faire maintenant, ou est-ce que vous pensez que c'est une idéologie pour laquelle les Tunisiens ont voté et que cette organisation ne changera pas grand-chose ? Merci. Merci. Bonsoir. Nizar Abdelawi, étudiant en école de commerce. Alors je m'adresse à vous, votre Altesse, parce que déjà je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous condamnez le manque d'organisation du 20 février. parce qu'à ma connaissance, en Tunisie, en Égypte, c'est bien un peuple à la rue qui était complètement désorganisé et qui a pourtant réussi à mettre Ben Ali et Moubarak dehors. Donc voilà, j'aurais juste aimé savoir pourquoi est-ce que vous demandez une organisation, une structure, parce que finalement, la beauté de ce mouvement, c'est qu'il est complètement déstructuré. Mais voilà, mais on est dans la poésie, encore la beauté. Mais est-ce qu'on fait une toile de piration ? Alors j'ai une question. Ou on amène un changement constitutionnel ? Qu'est-ce qu'on est dans quoi ? Oui, il y a un changement. Mais honnêtement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, si vous, vous n'étiez qu'un simple citoyen marocain, comment est-ce que vous aurez contribué à la démocratisation du Maroc ? Enfin, de l'intérieur, comment est-ce que vous aurez pu... Comment ? Vous avez déjà reçu un bâton sur le Mont-Plate ? Oui. Vous l'avez reçu ? Vous savez combien de dossiers la DST sous le général Anigri a essayé de me construire ? Et donnez un chiffre. Huit. Mêlons le polisario, mêlons l'agrimmentaire, mêlons des officiers libres qui n'existent pas, qui ont été inventés que pour l'occasion. Donc on est dans la même tranchée, vous et moi. Ne parlez pas simplement de choses abstraites. Vous pouvez faire tomber un régime. Oui, ce genre de mouvement peut faire tomber un régime. Ils ont fait tomber Mubarak. Est-ce que pour autant on peut dire que l'armée n'est pas au pouvoir ? Bien sûr que l'armée est au pouvoir. Ce n'est pas suffisant. Qui a raflé la mise ? C'est les frères musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'organisation. Donc oui, si le but est seulement de mettre un système en échec, et encore vous ne parlez pas des mêmes systèmes, le système marocain n'est pas le système égyptien. Cette génération Facebook, cette jeunesse de Chabab, moi je mettrai le 20 février, les Yémenis, tout le monde dans la même rubrique de Chabab. Les Chabab n'ont pu réussir leurs défis que parce qu'à côté, il y avait vraiment des mouvements structurés. Ce n'est pas le cas du Maroc. L'UGTT en Tunisie a joué un grand rôle. Et il ne faut pas l'oublier. C'est eux qui ont transporté les travailleurs et les grévistes de la périphérie au centre de Tunis. N'oublions jamais ça. Au-delà de Ben Ali, c'était la République contre Ben Ali. Parce qu'il y avait cette culture, il y avait cette histoire, il y avait ce paramètre structurel réel. En Égypte, il y avait le mouvement Kifaya, qui était là, qui était déjà structuré depuis 5 ans. Il faut bien savoir que c'est une équation politique et que c'est une alliance politique. Ce sont des stratégies bien définies. Et pour les définir, il faut être organisé. Je ne condamne pas. Vous avez dit condamne. Je ne me permets pas de condamner. Qui suis-je pour condamner ? Je ne suis rien par rapport à ce que vous... Malgré tous les dossiers qu'on a... Je suis par rapport au 20 février ou à l'eau. Vous avez fait beaucoup. Ou à l'équipe, il faut savoir s'organiser. Et il faut sortir de cette pureté. Je ne veux pas me salir les mains. J'ai été tellement traumatisé. Tous les politiques sont cooptés. De l'USFP au PPS. Et donc, je ne veux pas tomber dans ce piège. Non. Il faut apprendre ces leçons. Comment faire pour ne pas tomber dans un piège ? De coopter. Il faut bâtir de ça. Mais refuser tout en vrac. Et cette ambiance de bon enfant de tous les dimanches, il faudrait qu'elle évolue. Je suis derrière la question. Une monarchie est intimement liée à l'identification identitaire d'un peuple. Deuxièmement, on a peur quand une monarchie est déstabilisée. Parce que la monarchie, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je sais qu'il y a des républicains parmi nous. Je ne suis pas monarchiste dans l'absolu. Mais la monarchie reste un socle. Ça reste un ciment d'unité nationale. Et donc, c'est pour cela qu'on est dans la logique. On n'est pas dans la logique du « skat nedam » mais on est dans la logique du « skat al-makhzin ». Déjà, quand vous avez un slogan comme ça, vous ne pouvez pas mobiliser tout le monde. Parce que déjà, ça introduit un degré de politisation pour lequel il faut compenser. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a un grand réservoir de gens qui veulent le changement mais qui ne se sont pas fait leur idée claire de ce que le changement implique. Il y a des conservatismes. Il faut savoir pénétrer ce réservoir-là. Il faut savoir mobiliser ce réservoir-là. Et ça, le 20 février a montré ses limites. Mais les mouvements sociaux ne disparaissent pas. Beaucoup de gens disent que le 20 février est enterré. Je ne le crois pas. Les mouvements sociaux mûrent, s'adaptent et le 20 février va s'adapter comme des autres mouvements. Mais je dis encore, il y a encore ce réservoir. Mais le Marzen, lui, a su mobiliser ce réservoir parce qu'il a compris que c'est en actionnant ce réservoir qu'on publicite la monarchie. Les 98% ou la grande majorité de oui qui ont voté cette constitution ou qui ont donné leur oui pour cette constitution ne l'ont pas donné pour le statu quo. En fait, c'est un vote pour dire nous voulons rester dans la continuité monarchique. C'est ça la nuance. Et c'est une nuance de taille. Et c'est pour ça que le pouvoir, sachant qu'il y avait ce réservoir-là, n'a jamais consulté le 20 février pour les réformes. Il est passé outre la tête du 20 février. Mais c'est ce vivier-là qui est l'enjeu pour la future transition au Maroc. Merci. Merci.